Musique Hello hello tout le monde j'espère que vous allez très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes le mardi 30 ou 31 juillet je ne sais pas En tout cas c'est le dernier jour du mois Nous sommes le 31 Il est aux alentours de 14h J'ai deux copines qui vont pas tarder à arriver à la maison Puisque j'ai fait des crêpes On se fait une petite après-midi goûter Puisqu'avec les vacances etc il y en a qui partent en vacances D'autres qui étaient en vacances Moi je suis partie quelques jours aussi Donc ça fait maintenant bientôt 3 semaines Qu'on s'est pas vu et ça nous arrive Jamais de pas se voir pendant aussi longtemps Donc on va se faire ça cet après-midi Sinon rien de bien particulier Rien de prévu Je sais pas exactement Ce qu'on va faire cette semaine Demain matin je rejoins Marina Qui à la base est une abonnée Que j'ai rencontrée à quelques reprises Qui est enceinte elle de son deuxième enfant d'un petit garçon Et je la rejoins parce que je lui achète un truc d'occasion Une chaise Une chaise à bascule Vous savez Jiffy Bref Elle vend ça Donc je la rejoins demain matin Peut-être que je vloggerai un petit peu Je sais pas du tout Et ce matin je devais aller faire mon test du diabète Vous savez boire le glucose Machin truc Et en fait j'ai eu la flemme Donc j'irai certainement jeudi Vendredi j'ai aussi un rendez-vous Enfin voilà il y a des petites chutes prévues tous les jours Je pense que demain j'irai récupérer une commande aussi En même temps chez Kiabi Et j'ai envie d'aller faire un tour aussi dans Kiabi forcément Et dans Carrefour Parce que Carrefour Je parle pour les vêtements bébés Moi je m'achète rien pour moi Mais Carrefour j'avais déjà Alors l'année passée acheté pour des copines Je suis déjà allée acheter quelques trucs pour ma fille En début des soldes Et là en fin de solde apparemment il y a une grosse promo Donc comme je serai pas loin Je vais aussi aller chez Carrefour Voir s'il y a des petits trucs qui m'intéressent pour la puce Et voilà Donc certainement que je vous montrerai ça demain Si jamais j'achète des trucs Ça sera l'occasion Je vous ferai par contre un haul avec la commande Kiabi Une commande Gémeaux Et une commande La Redoute Oui c'est ça que j'attends là dans les semaines à venir Donc je vous ferai une vidéo complète Où je vous mettrai tout dedans Ça sera plus simple Et sinon Sinon quoi ? J'ai toujours pas envoyé ça au site Micolette Faut absolument que je le fasse Ça me débarrasserait en plus Mais je patauge là Je fais 3000 choses en même temps En ce moment Tous les jours je cours partout Regardez ce que je viens de faire Je suis en colère après moi Je viens de péter ma perche C'est la deuxième fois Mon mari en avait acheté deux J'en ai pété une première Donc j'avais pris celle-ci En me disant chouette Il y en a une de secours Mais là il n'a plus de secours Donc il va falloir que j'en achète une sur Amazon Je pense que je vais commander ça sur Amazon Si vous vous posez la question pour mon look C'est très simple Les boucles d'oreilles je ne sais plus d'où elles viennent C'est un site chinois Ça doit être Zafoul peut-être Ou Chine Ou quelque chose dans ce goût là Pour le rouge à lèvres Je suis en train d'essayer De vous le trouver C'est un rouge à lèvres Une base OSF Urban Decay Comme ça Qui est la teinte double Qui est un rouge mat Voilà j'ai juste mis un crayon De toute façon Le make-up Enfin je me suis maquillée avec vous Dans la vidéo Où je réponds à vos questions D'Instagram Et en fait J'ai accordé ça avec Alors attendez je vais vous montrer Avec ma tenue Enfin du moins avec mon t-shirt Il y a écrit love Comme ça en rouge Sur un fond gris Aujourd'hui il ne fait pas très chaud Donc j'ai mis un jean de grossesse Et ce t-shirt là Et ce t-shirt vient du site Fairy Season Si jamais ça vous intéresse Je vous le mettrai dans la barre d'informations Il est bientôt 14h Mes copines ne vont pas tarder à arriver Donc je vais vous laisser pour le moment Et on se retrouve On se retrouve Fra 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 Hello les filles Alors oui ce matin Pas de pitié pour vous Il est 8h30 Je suis réveillée depuis une heure environ Et J'ai déjeuné Mais J'ai eu très très mal au dos Hier En fin de journée Et cette nuit Ce matin le dos va un peu mieux Mais j'ai super mal au crâne Je pense que vous voyez C'est pas des cernes On dirait que je me suis griffée sous les yeux C'est rouge C'est gonflé Ce matin je suis vraiment Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas réveillée dans un état comme ça Et là c'est C'est dur ce matin Donc ce matin je vais rejoindre Marina On se rejoint Finalement chez Kiabi Puisqu'elle elle a des achats à faire et moi je dois récupérer une commande Je crois que je vous l'ai dit hier Ensuite j'irai faire un tour Chez Carrefour si j'ai le courage Franchement si j'ai le courage Et Cet après midi il faut que je vous fasse le montage De la vidéo qui doit sortir à 17h Donc je sais déjà d'avance qu'elle sortira en retard Parce que j'ai pas fait le montage à l'avance C'est la deuxième partie de la foro question Donc en rentrant je vais faire ça Et j'ai quelques Recherche à faire aussi Pour une éventuelle Formation professionnelle Etc Mais ça je vous ai Déjà dit que je vous en parlerai D'ici un bon moment Quand les choses se seront mis en place Et tout Pour le moment c'est Pas du tout le cas Vous imaginez bien avec ma grossesse Etc Je peux pas tout faire en même temps Donc voilà C'est après midi j'ai ça à faire Et je pense que je vais dormir Du moins essayer de dormir Ça a été hyper compliqué cette nuit Ça faisait longtemps Pourtant la pleine lune est passée Moi la lune influe beaucoup sur mon sommeil Mais là c'était vendredi Donc dernier Donc là on est mercredi C'est passé quoi Mais bon Je vais me préparer Je sais pas Ça va être simple Je pense Enfin là faut quand même Que je mette de l'anti-cerne Je peux pas sortir Je peux pas sortir comme ça Mais vous avez vu ses yeux C'est Compliqué là Et pourtant je vous dis Ça fait déjà une heure que je suis levée Mais bon Ça va le faire Donc voilà Je vais m'habiller Je vais me préparer Et je vous retrouverai tout à l'heure J'ai un petit truc à vous montrer Je vais essayer de vous le montrer Avant de partir Bon C'est un petit peu mieux Un petit peu C'est pas encore ça Je veux dire On est pas sur une bogossitude D'enfer D'autant plus que j'ai un bouton qu'à pousser ici Et un autre là Bon celui-là est en train de sécher Mais J'ai fait J'ai fait ce que je pouvais Sur les lèvres Je viens juste de mettre un truc Que j'avais pas mis depuis super longtemps C'est le Ginyon Glow De chez Estée Lauder C'est un espèce de gloss Huile à lèvres révélatrice de couleur Qui en fait va venir Se teinter rosé En fonction du pH de vos lèvres Ça fait très très longtemps Que la marque me l'a envoyé Je l'avais reçu Via la plateforme Octoly Mais il y a Je pense qu'il y a peut-être deux ans Et c'est un produit que j'aime bien Vous tournez en fait en bas Et ça sort ici Dans les petits trous Dans la partie en silicone Et vous venez l'appliquer C'est un gloss Un gloss embellisseur Et comme j'avais la flemme De mettre un rouge à lèvres Et que je suis habillée très simplement J'ai juste mis un T-shirt noir Et un jean Et bien ça faisait parfaitement l'affaire Et alors je voulais vous dire aussi Dans le vlog de dimanche dernier Je vous parlais De ce lisseur là Vous savez le De chez Remington Avec deux sanges Le lisseur protitanium Du coup je l'ai utilisé ce matin Pour faire quelques boucles Dans ma queue de cheval Ça fait un petit peu plus coiffé Quand même Même si bon On n'est pas On n'est pas sur de la grande coiffure Comme d'hab avec moi Vous savez que moi et les cheveux C'est pas On n'est pas trop potes Comme je dis souvent Mais voilà Ça fait un petit peu plus Un petit peu plus coiffé Et pour les boucles ça va Je le trouve pas mal ce lisseur Je vous disais dans le vlog de dimanche Que j'étais pas tout à fait convaincue Par le lissage Que je trouvais pas super efficace Du coup j'ai pas eu le temps De le retester entre Donc je le referai Pour le lissage Mais pour les boucles Je trouve que c'est pas mal Ça glisse bien Vous savez il suffit De le bien tourner De tenir au bout Et de bien tourner Et il y a des lisseurs Qui ont tendance à faire des Vous savez à saccader Et du coup ça vous fait des boucles Un peu en carré Enfin c'est pas joli Là ça a bien fait son job Donc j'ai laqué un petit peu Et donc je le trouve pas mal Ce lisseur Qui est le Pro titanium Alors attendez Je vais vous montrer Le remontrer Si jamais vous n'avez pas vu Le vlog de dimanche Alors je fais attention Parce qu'il est chaud Mais voilà C'est celui-ci Celui-ci Avec sa petite pochette Hop Comme ça Donc je le mets dedans Moi quand il est encore chaud Et du coup C'est une pochette Qui est fait exprête Qui exprête Exprête Et qui est Comment on dit Protectrice de chaleur En fait tout simplement Voilà Bon écoutez Je suis pas en retard Il est 9h15 Je vais partir d'ici 3 quarts d'heure En attendant Je pense que je vais mettre Un petit peu de vernis Parce que Je suis contente Depuis que j'ai enlevé Mes Mes capsules Ou c'était du Non c'était du gel C'était du gel que j'avais je crois Enfin bon j'y connais rien Dans les ongles Mes ongles ont bien repoussé Ils sont bien forts Grâce à Erome Alors Erome enceinte Je sais pas si c'est très très conseillé J'ai juste mis une fois ou deux Pour que mes ongles repartent bien Parce qu'ils cassaient beaucoup Et j'ai arrêté Parce que je me suis aperçue Que grâce à la grossesse De toute façon Mes ongles et mes cheveux Étaient vraiment en meilleure santé Donc du coup Là je vais juste mettre Un petit peu de vernis Transparent je pense Ou quelque chose d'assez nude J'ai pas envie de trop trop de couleurs J'avais un rose rouge La semaine dernière Donc voilà Je pense que je vais faire ça Je vais avoir le temps En regardant quelques vidéos Avant de partir Ah oui Je voulais vous montrer un truc Dans le vlog de dimanche dernier Je vous annonçais Qu'on attendait donc une petite fille Et je voulais vous montrer Cette petite chose Je vous l'ai déjà montré sur Instagram Puisque je vous ai fait une photo Mais une entrepreneuse M'a contactée Qui s'appelle Eden Creas Et elle m'a proposé De m'envoyer Enfin C'est un cadeau en fait C'est même pas un partenariat C'est à dire que C'était juste parce que Ça lui faisait plaisir Donc je suis pas du tout obligée De vous en parler Mais c'est tellement mignon Et tellement beau Que j'ai vraiment envie De vous en faire profiter D'ailleurs sur Instagram Vous avez été beaucoup Passé commande Ou à la contacter Et voilà Une espèce de silicone souple Il est 14h La semaine prochaine A moins 50 supplémentaire Je crois Je crois Moi j'ai trouvé 14h50 Donc tout ce qui est Donc j'étais très contente Ensuite j'ai pris un petit t-shirt Comme ça Donc même si c'est bébé d'hiver C'est ce que je vous disais Moi je vais mettre ça Avec des soupules dessous Et celui-ci je le trouvais Vraiment très mignon Donc celui-ci passait A 4€ Moins 50% Donc ce qui faisait 2 Moins 50 encore Donc je l'ai aussi eu A 1€ Je l'ai pris en 3 mois également C'est un espèce de rose Un petit peu orangé Qui est très mignon Donc ça avec un petit jean Un soupule blanc dessous Voilà J'ai pris aussi celui-ci Qui a écrit Daisy Baby dessus Et je sais pas si vous pouvez voir Alors je suis pas très très fan En règle générale De tout ce qui est floqué Disney Bien que j'adore les Disney Mais pour bébé Je suis un peu moins fan Mais celui-ci Bon il y avait une petite touche De doré Je l'ai trouvé très mignon Donc c'est pareil Celui-là était à 7€ Moins 50 Donc 3,50 Moins 50 encore Donc je l'ai payé 1,75€ C'est à dire pas grand chose Et pour finir J'ai pris ce petit gilet Qui est donc rose Avec des boutons pression Et vous avez Tout un petit viseret Ici avec des petites étoiles Et de chaque côté C'est doré Donc il est très mignon aussi Je l'ai pris en 3 mois Et celui-ci Était à 10€ Moins 50% Donc 5€ Moins 50 Donc je l'ai payé 2,50€ Et il est super épais Donc ça je me suis dit Que ce serait Ce serait vraiment nickel Ce serait parfait Parfait Au niveau de la taille Chez Kiabi Apparemment d'après ce qu'on m'a dit Il taille juste H&M taille très grand Une taille au-dessus Et Kiabi taille juste Donc le 3 mois C'est environ 62cm Donc moi Comme ça va être un bébé De début d'hiver Je sais qu'elle va pouvoir Mettre le 3 mois Si elle fait un point normal Ce genre de choses Elle va peut-être pouvoir Même les mettre Jusqu'à 4 mois 4 mois et demi Donc c'est pour ça Que je me lâche un petit peu Sur ce genre de choses là En 3 mois Bon par contre J'ai pas du tout acheté De 6 mois Mais ça fera l'objet D'une prochaine vidéo Puisque vous êtes beaucoup A me demander Comment est-ce que je m'organise Au niveau des vêtements Etc Ce que j'achète Ce que j'achète pas En quelle quantité Pourquoi Et donc Donc je vous filmerai ça bientôt Et ensuite on est passé A la parapharmacie Je vous ai dit Que la marque Florence Nature Et la marque Lavera M'avaient envoyé Chacun leur gamme de produits Donc je vous ai montré ça Dans un vlog Il y avait à peu près Tout ce qu'il me fallait Mais moi je voulais Une huile de massage Et une eau nettoyante Et j'ai regardé Comme d'habitude Sur l'application INC Inky Beauty Comme d'hab Je fais toujours ça Et j'avais déjà repéré Deux produits Que j'attendais d'acheter Là j'étais en parade Donc je me suis dit Que j'allais les prendre Ce serait fait J'ai même Alors pour l'huile de massage Pour l'huile de massage Je voulais la Mustela Je suis pas du tout Du tout pro Mustela Au contraire C'est vraiment pas une marque Que j'affectionne Même si je sais Qu'ils ont changé Leur compot récemment C'est pas du tout Une marque vers laquelle Je me tournerais Cela dit Pour les huiles de massage J'ai même comparé La Mustela A la Catier Si je ne dis pas de bêtises Non A la Velleda La Velleda Est hyper mal notée Je crois qu'elle est notée 7 sur 20 Alors que celle-ci Est notée 16 ou 18 Donc J'ai pris celle-ci C'est la Mustela Huile de massage Classique Dès la naissance 100% Sans parabène Sans phtalate Sans phénoxyéthanol Hypoallergénique Testée cliniquement Donc celle-ci Elle m'a coûté 7 ou 8 euros Quelque chose comme ça Elle est enrichie En huile d'avocat Je teste celle-ci Je ne suis pas Sans passer sur Une huile d'amande douce Après par la suite Mais là pour commencer J'avais envie de tester ce produit Notamment pour pouvoir garder Ensuite le flacon Elle sent très bon Pour pouvoir ensuite garder le flacon Et remplir d'huile d'amande douce Par exemple Donc Voilà Ça j'avais envie de tester Le deuxième produit Le deuxième produit que j'ai pris C'est donc un produit De chez Catier C'est l'eau nettoyante Micellaire Visage et corps Hypoallergénique Sans rinçage Celle-ci coûte 7 euros Et quelques aussi C'est en format de 500 ml Donc il y en a quand même Pour un moment Et elle est sans alcool Sans parfum Voilà 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 Et elle est très très bien notée Aussi sur INCI Beauty Donc ça fait longtemps Que j'avais dit Que de toute façon Ce serait la Catier Que je prendrais Et donc j'en ai eu Pour une quinzaine d'euros Ces deux produits là C'est pas des produits Qu'on utilise forcément Le plus C'est pas je veux dire Du liniment Ou alors c'est pas Le gel douche Ou le gel nettoyant Que vous allez utiliser Tous les deux jours Pour le bain Ça vraiment sur un coton Le matin Et voilà Et l'huile de massage Je sais pas du tout A quelle fréquence Je l'utiliserai Mais bon C'est pas des produits Voilà Qu'on utilise énormément Donc voilà pour ça Et c'est tout Pour ce que j'ai acheté On est allé chez Carrefour Il faisait moins 90% Sur les soldes Mais ça fait déjà Un petit moment Et bon J'ai dit par curiosité Je vais aller voir Et bon Il n'y avait plus rien du tout Ils avaient même enlevé Les rayons Les stands etc Il n'y avait plus rien Mais ça devait être Très intéressant En tout cas l'année dernière C'était super intéressant Et Carrefour Baby Moi j'aime beaucoup J'ai acheté des vêtements Que je vous montrerai peut-être A l'occasion Il y a quelques semaines Voire mois Au tout début des soldes Donc il y a peut-être Un mois et demi maintenant Et j'avais fait des affaires Pour 40 euros J'avais acheté plein de trucs Et c'était C'est trop trop mignon Ce qu'ils font Donc voilà Carrefour Baby Si jamais vous n'avez jamais regardé En tout cas pour les vêtements Au rayon Vêtements Carrefour En tout cas pour petite fille Et pour petit garçon aussi On a regardé là du coup Avec Marina Et pour petit garçon Ils avaient des trucs trop sympas Voilà Pour aujourd'hui Je pense que c'est tout Je vais faire le montage vidéo De la vidéo Qui doit sortir à 17h Il est 4h Et elle n'est pas sortie Enfin elle n'est pas montée Donc à mon avis Elle sortira en retard Mais ça je vous l'ai dit ce matin Je crois Et ensuite je vais me reposer Parce que j'ai très très mal au dos C'est de pire en pure Voilà Rien à dire Écoutez Je vais pas me plaindre Tous les jours Ça ne sert à rien Ça n'arrangera rien De toute façon Bon je suis confuse J'ai vraiment une sale tronche Je suis pas maquillée aujourd'hui Aujourd'hui c'est journée No make up Je viens de rentrer à la maison Ce matin Je suis allée au laboratoire Faire le test du diabète gestationnel On est Je vous ai pas dit Mais on est le lendemain en fait On est jeudi Jeudi 2 août Si je dis pas de bêtises La mise au point Ouais merci Sympa Vraiment sympa Je suis dans la chambre de la petite Parce que j'avais un peu de rangement à faire Et que comme je vous ai dit J'ai pété ma perche Donc je préfère vous poser Parce que sinon D'une Ça me fait mal au bras Et de deux Vous allez vomir Je reviens tout simplement Pour discuter un petit peu Très rapidement avec vous J'ai pas envie que ça dure trop longtemps Et je vous en reparlerai Dans la vidéo de mon second trimestre de grossesse Mais là je voulais parler un petit peu à chaud avec vous Du test du diabète gestationnel Parce que je vais être honnête avec vous Je suis quelqu'un qui n'a pas tendance à stresser Pas trop Je m'inquiète pas vite Surtout pas pour des examens comme ça Alors pour ceux qui ne savent pas Je vous explique très rapidement Le test du diabète gestationnel Je ne vais pas rentrer dans les détails Et je ne suis pas ni biologiste Ni médecin Mais je vais vous expliquer avec mes mots à moi C'est simplement Un test que vous faites Bon vous savez Si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose Vous faites Puis même vous faites une analyse d'urine Et une prise de sang tous les mois Quand vous êtes enceinte Si vous n'êtes pas immunisé Contre la toxo Et donc ce mois-ci J'allais faire ma prise de sang Et en plus J'avais le test du diabète gestationnel Qui consiste tout simplement A vous piquer Trois fois Sur deux heures de temps On vous pique une première fois Donc on vous prend du sang On vous donne Un flacon de glucose Donc en fait c'est du sucre C'est un espèce de liquide Très très sucré A boire Donc qui est aromatisé Moi en l'occurrence C'était à l'orange On vous donne ça à boire On vous repique une heure après Et on vous repique encore une heure après Donc en fait ce qui est chiant dans ce test C'est que vous restez au labo longtemps En l'occurrence Un peu plus de deux heures Et donc Ces trois prises de sang là Vont mesurer votre taux de sucre Avant que vous ayez bu du sucre Pendant Enfin juste après Ou une heure après Et deux heures après Pour voir si ça redescend bien Le but c'est de voir Si votre pancréas Si je ne dis pas de bêtises Élimine en fait bien le sucre Si vous ne le stockez pas Parce que sinon vous pouvez prendre du poids rapidement Bébé peut en prendre trop Vous pouvez accoucher prématurément Etc etc Bref voilà c'est ça le test du diabète gestationnel Et moi habituellement comme je disais Je ne stresse pas pour ce genre de truc Et là Bon moi je suis sur des applications de futures mamans Je parle avec beaucoup beaucoup d'entre vous Qui sont déjà mamans Ou qui vont être mamans Et en fait de tout ce que j'avais entendu De tout ce qu'on m'avait dit Ça avait presque réussi à Pas me faire stresser Mais à m'inquiéter Disons que j'étais J'étais un peu anxieuse D'aller faire le test du diabète gestationnel Je l'ai d'ailleurs repoussé Je devais aller le faire mardi matin Et finalement je ne l'ai fait que ce matin Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs dans le vlog Et je n'étais pas mécontente de le repousser Parce que vraiment Ça m'a un peu stressée Pas vraiment stressée Mais angoissée quoi Donc j'y suis allée ce matin Puisque de toute façon il faut bien le faire Donc voilà j'y suis allée J'ai partagé un petit peu avec vous en story Vous dire que voilà c'était aujourd'hui Que le temps était un petit peu long Mais que voilà il fallait le faire Je vous ai expliqué rapidement en story aussi A quoi ça consistait Parce qu'il y en a beaucoup qui me posaient des questions Et qui ne connaissaient pas du tout Et comme d'habitude Je n'ai reçu que Je vais peut-être exagérer en disant que Mais pour prendre sur 50 messages Il y en a peut-être 5 qui me disaient T'inquiète c'est rien Courage c'est long Mais c'est pas aussi dramatique qu'on le dit Enfin voilà C'était vraiment une minorité Toutes les autres personnes m'ont dit D'ailleurs je voulais partager là sur Instagram Je vous ai fait une petite story à l'instant Il n'y a rien de grave C'est pas un coup de gueule Mais j'ai envie pour les futures mamans Qui sont dans mon cas Qui vont le faire Et qui s'inquiètent Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit J'ai envie de partager du positif Parce que Toutes celles qui m'ont écrit m'ont dit Tu vas voir tu vas être malade Tu vas vomir c'est sûr Moi j'ai fait un malaise Enfin que du négatif Que du négatif Que du négatif Et pour moi ça revient au même Et c'est ce que je vous disais sur Instagram Que de dire à quelqu'un Qui par exemple va subir une intervention chirurgicale Quelle qu'elle soit De lui dire Tu vas voir l'anesthésie Tu vas en chier Moi l'anesthésie Je me suis réveillée J'ai vomi Moi j'arrivais pas à me réveiller Moi je supporte pas l'anesthésie Moi imaginez Si vous deviez subir Je prends l'exemple d'une opération chirurgicale Parce que tout le monde Il passe plus ou moins un jour à l'hôpital Il se fait repérer d'un truc quoi Moi je suis pas du tout du tout Partisante pour ce genre de partage là Moi je partage le positif Je veux absolument rassurer Toutes celles qui doivent aller le faire Qui ont peur de faire un malaise De tout vomir D'être obligé de le refaire Parce que moi je n'ai entendu que ça Et moi je me suis dit Je vais y aller Et je l'ai même dit à mon mari ce matin J'ai dit J'espère Que je vais pas vomir Je m'étais un peu angoissée avec ça D'entendre que des personnes me dire ça Tu vas voir Tu vas vomir etc J'ai dit ce matin J'ai dit Mais j'espère que je vais pas vomir Je dois rester deux heures Imagine je me sens pas bien Je peux faire une baisse de tension Imagine Enfin parce qu'on met beaucoup de sucre Dans votre sang d'un coup quoi Et voilà Je voulais partager Positif Et d'ailleurs depuis que je l'ai fait sur Instagram Il y en a plein Qui m'écrivent En me disant Mais merci Marion De partager Ton expérience Qui est positive Parce que je ne lis que du négatif Et j'en ai parlé avec la dame du labo Où j'étais ce matin Qui m'a dit En fait c'est comme pour tout Internet Et elle a parfaitement raison Elle sait pas hein Que voilà je partage sur les réseaux etc Avec vous Youtube et tout Je lui ai pas dit mais Elle m'a dit en fait Le problème d'Internet Et du médical Entre guillemets C'est que Il n'y a que les personnes Qui ont de mauvaises expériences Qui vont les partager Celles pour qui ça se passe bien Vont pas aller faire Un article sur un blog Ou un post sur un forum Ou quoi que ce soit Et dire Au fait j'ai fait le test Du diabète gestationnel ce matin Et rien à signaler Non C'est celles qui vont dire Au fait j'ai fait le test Du diabète gestationnel ce matin Et j'ai vomi J'ai dû le refaire Se faire piquer 3 fois C'est horrible 2h c'est super long Le glucose c'est dégueulasse J'ai mis 25 minutes à le boire Moi je l'ai bu comme de l'eau Vraiment Alors oui c'est sucré C'est pas hyper bon Oui c'est pas voilà Mais pourquoi est-ce que les gens Ont besoin de toujours partager Le négatif Et que le négatif Moi c'est ça que je comprends pas Voilà Et je voulais vous en parler Très rapidement dans ce vlog Bien que ça fasse déjà 7 minutes Que je parle Parce que Suite à la petite story Que je vous ai fait Donc ce matin Pendant que j'y étais Celle après Où je vous ai dit J'ai eu que du négatif Pensez à partager positif Et là Voilà je viens de vous dire Je viens de voir en fait Qu'il y avait beaucoup de réactions De femmes Qui sont enceintes Et qui me disent Mais merci Marion Tu me rassures Parce que j'étais en train De m'angoisser de ce truc Parce que tout le monde En dit que du négatif Je voulais aussi le partager En vidéo Parce que Moi ça me fatigue en fait Ça me fatigue Ça me fatigue Je Comment dire Je dis pas qu'il faut mentir Et vous partagez que Le positif Parce que dans la vie En règle générale Il est loin d'y avoir Que du positif Par contre Premièrement Il y a des façons de le faire Et surtout Il y a des trucs Qui sont négatifs Qui n'ont pas besoin D'être partagés Par exemple Pendant ma grossesse Moi Je relativise Je me compare aux autres Et je suis capable De me De positiver Et de me dire Pour moi Tout va relativement bien Voilà Je vous dis pas que je dors 4h par nuit Je vous dis pas que je me lève 3 fois ou 4 fois par nuit Pour aller faire pipi Et qu'à chaque fois Il faut que j'attende 10 minutes Pour pouvoir marcher Tellement j'ai mal au bassin Parce que mon bassin s'élargit Je vous dis pas que je tiens pas Assise plus de 10 minutes Un quart d'heure Je vous dis pas que je tiens pas Coucher plus d'une heure Et pourtant c'est la réalité des choses Voilà Je souffre énormément du dos Mais C'est pas grave Ce n'est pas grave Voilà Il y a des Comme je disais A l'une d'entre vous Qui est venue me voir En me disant Oui moi je fais du diabète gestationnel C'est très difficile pour moi Je ne dors pas J'ai mal ici J'ai mal là J'ai dit écoute ma belle T'as la chance De pas avoir Subi un cerclage du col De pas avoir fait De fausses couches Tardives De J'espère pour toi La chance de ne pas accoucher Prématurément Ton bébé va bien Elle me dit Oui mais le régime alimentaire C'est compliqué Il faut se piquer à l'insuline Oui c'est contraignant Mais C'est pas grave C'est pas grave Pour moi c'est pas ça grave Ce qui est grave C'est si on me dit Marion Ta fille a une malformation Marion On est obligé de te déclencher maintenant Faut que t'accouches quoi Et C'est Ça c'est grave Ça ça fait peur Mais Le reste c'est pas grave Et voilà Je voulais juste vous le partager Je me suis dit que dans un vlog comme ça Un message de positivité Ça pouvait pas faire de mal Et à propos de tous les sujets Là je vous parle de la grossesse Mais ça peut être à propos de n'importe quoi Quelqu'un qui perd son taf Voilà Il faut positiver Le positif amène le positif Si vous pensez négatif Il ne vous ne verrait que le négatif Il ne vous arrivera que du négatif Et vous ne partagerez autour de vous Que du négatif Voilà Voilà je crois que c'était tout Ce que je voulais vous dire là maintenant Tout de suite Donc vous l'avez compris J'ai été faire ça ce matin Là il est 13h Ou quelque chose comme ça Je vais bosser un petit peu sur l'ordi J'ai un petit peu de rangement à faire Euh J'ai récupéré ça y est Mes deux commandes J'ai plus que la commande Gémo à récupérer Je vais y aller demain Donc je pense que demain après-midi Je pourrais vous filmer un haul bébé Et qu'est-ce que je voulais vous montrer Ah si je peux peut-être vous montrer juste Ce que j'ai reçu de chez Twist Shake Attendez je vous montre Bon je suis désolée Tout à l'heure la luminosité Elle n'était pas ouf Mais bon Donc oui je disais Je vous ferais une photo sur Instagram De toute façon Mais j'ai reçu trois articles De chez Twist Shake Twist Shake c'est une marque Qui fait dans la puériculture Donc ils font des biberons Des bavoirs Des assiettes Tout en plastique Silicone etc Hyper coloré Hyper fun Voilà Et moi du coup Comme je vais allaiter Bon je n'ai pas pris de biberon Mais ils m'ont proposé de choisir Trois articles Donc c'est suédois Pour celles que ça intéresse D'abord dans un premier temps J'ai pris un lot De deux tétines Tétines pardon Comme ça Elles sont vendues par deux Donc moi j'ai pris le lot De la rose Et de la violette Mais vous avez Mais vous avez des lots De multitude de couleurs Ce sont des tétines Celles-ci Qui sont Comment ils appellent Vous savez Il y a deux formes Il y a la forme anatomique Je crois Et la forme Je ne sais plus Bref Il y a une tétine La tétine se relève Et l'autre est droite Celles-ci ce sont des droites Je crois qu'ils font les deux Moi j'ai choisi celle-ci Parce que d'une autre marque J'ai reçu des Qui remontent Bref Je n'arrive pas à trouver mes mots Mais bon Vous m'avez compris Et donc voilà Donc avec le petit boîtier Et tout Je trouvais ça trop trop mignon Donc j'ai reçu Deux tétines comme ça J'ai également pris Un anneau de dentition Que vous pouvez mettre Au frais Ça j'ai trouvé ça Trop trop cool Parce que ça arrive vite Puis même Pour la motricité Etc Lui mettre dans les mains Etc Eux ils disent Alors c'est sans BPA Si ça vous intéresse Et ils disent que On peut lui donner A partir de deux mois Donc ça sera très très bien Et deux mois Ils font pas encore leurs dents Mais c'est vraiment voilà Pour avoir comme un hochet un peu Et j'ai aussi pris Une attache tétine rose Comme ça Donc tout existe Dans toutes les couleurs Et en attache tétine Là c'est zéro mois Elle est lavable Et en fait Elle est Elle a le Je sais pas si vous voyez L'emplacement en silicone Pour venir clipser En fait les tétines dedans Donc trop cool Trop trop cool Elle est mignonne Elle existe dans toutes les couleurs aussi Et voilà Et au niveau des prix J'ai comparé un petit peu Je trouve pas que ce soit Hyper cher C'est pas excessif Donc voilà Je suis plutôt contente De pouvoir tester J'espère que j'aurai l'occasion De vous en reparler Et j'ai un code promo Pour vous De moins 20% Je vous le mets là Qui est valable Je crois Sur tout Bref Je vous l'écris Parce que j'ai une mémoire De tétard Donc je me souviens pas Mais voilà Je voulais vous en parler Rapidement C'est chose faite Hello la compagnie Nous sommes vendredi matin Il est Alors Là vous vous en rendez pas trop compte Parce que ce rideau là Vous le voyez pas D'ailleurs N'est pas opaque Mais là par exemple Dans ma chambre J'allais vous dire Non Il n'est pas 21h Il est 10h du matin Je suis réveillée Depuis 8h30 J'ai ouvert un petit peu J'ai fait sortir les animaux Etc Etc Et là Je pense qu'il fait déjà Je sais pas combien il fait Je vais regarder sur mon téléphone Mais à mon avis Il fait déjà 28 degrés Et il est 10h Très exactement 10h11 Voilà Donc Ben aujourd'hui C'est barricadage Enfin De la maison Je sais très bien que barricadage Je n'ai pas un mot français Ne me le dites pas en commentaire C'est la maison parce que moi Je dois sortir J'ai un rendez-vous à 13h30 J'ai une commande à aller récupérer J'ai mon drive à récupérer Donc Bon à mon avis Je vais bien souffrir de La chaleur D'autant plus que je la supporte pas du tout Mais bon Que voulez-vous C'est comme ça Il faut bien faire ce qu'il y a à faire Demain et dimanche Je resterai un peu plus Un peu plus tranquille Normalement Ce week-end On doit se mettre Une petite piscine On a une petite piscine De 80 cm De hauteur Enfin de profondeur Normalement On doit se la mettre ce week-end Que je puisse Qu'on puisse en profiter un petit peu La semaine prochaine Parce qu'il va encore faire très très chaud Et voilà Donc aujourd'hui ça va être No make-up Là je suis encore en pyjama Je vais m'habiller Mais je vais juste mettre Une petite robe Je pense que je vais mettre Ma robe chine moutarde Là Que j'aime bien mettre Quand j'ai pas trop trop envie De me prendre la tête Pour m'habiller Mais voilà Ça va être no make-up Ça c'est sûr Parce que de toute façon Je vais dégouliner Et je vais Même si mes cheveux sont propres D'habitude quand ils sont propres Le lendemain je les laisse Détachés Là je vais les attacher direct Parce que sinon je vais crever Ni plus ni moins Voilà Et j'ai enfin envoyé Le mail au site Micolette Pour leur faire parvenir Tous les vêtements Que je vends Donc j'attends leur réponse Normalement ils doivent m'envoyer Les bons d'envoi Parce que j'envoie ça en relais colis Enfin en point relais Bref Et donc j'attends les étiquettes Je vais aller acheter du scotch Pour fermer les cartons Et je vais pouvoir Leur envoyer ça Et quand ça sera Mis en ligne Etc Je vous dirai Si jamais ça vous intéresse D'acheter des trucs Voilà Hello hello tout le monde J'espère que vous allez bien Nous sommes samedi Il est midi 20 Très exactement Je suis en train de vous Préparer La barre d'informations De la vidéo Qui aurait dû sortir Hier soir Enfin hier en fin de journée Mais en fait Bah j'ai complètement oublié De la mettre en ligne Donc je suis en train de préparer Cette vidéo Et ça va sortir là Du coup pour vous Hier Et celle que vous regardez Là actuellement Sera sortie demain Dimanche pour moi Donc vous aurez deux vidéos Consécutives Sur deux jours Mais bon tant pis C'est pas grave Je n'avais qu'à pas oublier Bien fait pour moi Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais juste vous montrer Avant de clôturer ce vlog Je vous en reparlerai certainement Dans le vlog de la semaine prochaine Hier j'ai reçu ceci De chez Estée Lauder Donc via la plateforme Octoly C'est un rouge fluide brillance miroir Donc c'est un espèce de rouge à lèvres Sous forme de gloss Je sais pas si vous allez pouvoir voir J'ai l'impression que vous le voyez vraiment rose basique Mais en fait Il est holographique Là vous voyez pas bien C'est vraiment dommage Mais il est holographique Il a 3 milliards de reflets Il est plein de toutes petites paillettes Et tout Alors attendez J'essaye de l'ouvrir Il sent bon Et je sais pas du tout ce qu'il donne Ouais c'est vraiment hyper lumineux J'aime beaucoup C'est comme un gloss Enfin Plutôt comme un rouge à lèvres Plutôt comme un rouge à lèvres Sous forme de gloss Ouais Parce que ça colle pas particulièrement Mais je sais pas si vous pouvez voir Tous les reflets qu'il a Donc là forcément Je suis absolument pas maquillée Donc ça rend rien du tout Mais je suis sûre que Avec un très beau smoky Un teint bien fait etc Il doit être absolument canon C'est la teinte 202 Il existe plein plein de teintes Là c'est la teinte pink électron Pardon Je viendrai à vous en reparler Et à le porter La semaine prochaine Pour que vous puissiez le voir Apprêté quand même Dans le vlog Mais Je crois que c'est une nouvelle gamme Qu'ils ont sorti Les pure color love Et bon moi Estée Lauder Vous savez notamment Pour les produits lèvres J'adore Il sent très très bon en plus Mais je vous assure C'est vraiment dommage Que vous puissiez pas Enfin que vous voyez pas les reflets Je vais essayer peut-être De vous faire une photo Pour Instagram Mais Il est plein de reflets Un peu Arc-en-ciel en fait Quand vous le bougez Ça fait un peu bleu Vert jaune Dedans Il est trop beau Donc voilà Comme je l'ai reçu hier J'avais pas le temps De le tester Je me suis dit Que j'allais le faire Très rapidement avec vous Même si c'est un micro test Et puis que je vous en reparlerai Donc dans la semaine Très probablement Je vais finir De vous préparer la vidéo Faut que je fasse aussi Le montage de celle-ci Pour qu'elle soit en ligne Demain matin Et voilà J'espère que ce vlog Vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à mercredi Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz